L'histoire commence avec un gars nommé Kai qui surveille le cimetière, et son ami Asheron lui demande s'il a déjà fini. La fille nommée Saki, qui est avec lui, déclare qu'il devrait savoir que Kai n'a pas fini, car il surveille toujours le cimetière pendant 300 secondes, et Asheron se demande s'ils ne peuvent pas juste en finir. Kai lui dit qu'ils ne peuvent pas faire cela, et il explique qu'il y a cinq races dans ce monde, les bêtes mythiques, les esprits, les célestes, les démons et les humains, et qu'il y a eu autrefois une guerre entre les cinq races. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas permettre que cela se reproduise, et puisqu'ils font partie de la fédération d'Urza, ils ont l'obligation de surveiller ce cimetière où les démons ont été scellés. Kai remarque alors qu'il n'y a pas d'anomalie dans le cimetière, et Asheron déclare que Kai est toujours trop sérieux. Saki n'est pas dérangé par cela, car cela signifie qu'ils peuvent prendre les choses plus facilement, et tous les trois s'éloignent en voiture. Asheron demande à Kai si un démon scellé s'est déjà échappé au cours des cent dernières années, et Kai lui dit que cela ne s'est jamais produit, et que leur travail en tant qu'agence de l'égide de l'humanité est de faire en sorte que cela reste ainsi. Asheron déclare sarcastiquement que même s'il garde ce cimetière sous surveillance sérieuse, cela ne signifiera rien si les autres ne font pas correctement leur travail de surveillance des quatre autres cimetières. Kai lui dit que les autres prennent aussi leur devoir au sérieux, et il déclare avec un visage sombre que ce serait une catastrophe si un démon réussissait à sortir. Asheron est d'accord avec lui, et Saki leur dit de ne pas s'inquiéter car cela ne s'est jamais produit auparavant, et le monde est en paix en ce moment. Kai en est conscient, et il prend son devoir au sérieux pour que les choses restent ainsi. La scène change ensuite pour la ville de Vishal, et nous voyons Kai et Asheron s'entraîner à combattre une bête mythique. Ils utilisent une poupée mécanique en forme de dragon pour s'entraîner, et le système avertit Kai qu'il n'est pas assez fort pour affronter ce monstre, mais Kai n'écoute pas et continue l'entraînement. Il attaque la bête, mais son attaque n'a aucun effet sur elle, et la bête manque de le mettre hors d'état de nuire, mais Saki arrête la session d'entraînement avant qu'elle ne le fasse. Elle lui dit de ne pas se pousser trop où il se blessera, et Kai l'informe que l'entraînement serait inutile s'il ne prenait aucun risque. En entendant cela, Saki le complimente en disant que son nom serait peut-être entré dans l'histoire s'il était né pendant la Grande Guerre des Cinq Races, tout comme leur héros appelait le prophète Sid. Les deux regardent ensuite un portrait du prophète Sid, et Kai est sûr qu'il n'est pas fait pour quelque chose comme ça. Saki ne peut pas imaginer un humain gagné contre les héros des quatre races, et juste les imaginer être là de nos jours lui donne des frissons. Kai lui dit qu'elle n'a rien à craindre car le prophète Sid a vaincu les quatre héros en utilisant l'épée brillante qui lui a été donnée par le dieu prophétique, Arsla Solaka. Saki ne croit pas à la légende du prophète Sid, car il n'y a ni vidéo ni photo de lui, contrairement aux héros des quatre races, et Kai lui dit que ce serait génial si quelqu'un comme ça existait. Saki va ensuite réveiller Ashran qui faisait une sieste après sa séance d'entraînement, et elle leur demande ce qu'ils vont faire pour la fête de promotion de Jeanne. Ashran suggère de lui offrir un bouquet de fleurs, mais Saki n'est pas en faveur de cela. Elle explique que Jeanne est transférée au siège de la capitale royale d'Ursac, et qu'elle est la plus jeune personne à être sélectionnée pour cela à seulement 17 ans. Elle recevra sûrement beaucoup de bouquets de tout le monde, alors il devrait s'efforcer de lui offrir quelque chose de différent. Kai reçoit ensuite un texto de Jeanne, et elle lui demande de la rencontrer à 10h du matin demain, sans en parler à Saki et Ashran. Saki et Ashran lisent également le texto, et ils se demandent si les deux prévoient de faire quelque chose de coquin, mais Kai nie leurs allégations et sort courir pour s'éloigner d'eux. Le lendemain matin, il attend Jeanne, et elle arrive à l'heure. Il est surpris de voir cela, car normalement elle a au moins une heure de retard, et elle n'est pas contente de l'entendre, mais elle lui dit que c'est le minimum qu'elle puisse faire puisqu'elle sera transférée à Ursac la semaine prochaine. Elle remarque ensuite sa tenue flashy, et il explique qu'il est venu ici directement après son entraînement matinal. Elle lui dit qu'il est peut-être la seule personne à être aussi indifférente à l'idée de faire du shopping avec elle, et il se demande si elle voulait faire du shopping avec quelqu'un d'autre, mais il découvre qu'elle était juste sarcastique. Tous deux regardent ensuite quelques magasins, et Kai découvre que Jeanne veut acheter des cadeaux pour Ashran et Saki aujourd'hui. Elle sait que tous les trois prévoient de lui offrir un cadeau, et elle veut faire de même pour eux, car c'est peut-être la dernière fois qu'elle les verra. Kai pense qu'elle exagère, car son transfert ne durera que deux ans, et elle reviendra après cela. Jeanne lui rappelle qu'à ce moment-là, Saki et Ashran auront terminé leur service militaire et seront des civils. Ils seront les seuls à rester soldats dans l'agence de l'égide de l'humanité à ce moment-là, et elle est triste à cette pensée. Kai lui dit de ne pas être si morose, car son objectif est de surpasser son père qui est le chef du siège d'Ursac, et elle le remercie pour le coup de pouce de confiance. Il continue ensuite leur virée shopping et visite plusieurs magasins. Après un moment, Jeanne réussit à choisir les cadeaux et remercie Kai de l'avoir aidée. Tous deux s'arrêtent ensuite à un feu rouge, et Jeanne se souvient que Kai s'était un jour aventuré dans le cimetière des démons alors qu'il n'avait que dix ans. Kai lui dit qu'elle a raison, et que cela s'est produit lorsque son père l'a emmené inspecter le cimetière. Jeanne déclare qu'elle a été surprise à l'époque lorsqu'il lui a dit qu'il avait vu l'épée de Cid là-bas, et Kai se souvient d'avoir été entouré de démons lors de cette sortie, et d'avoir vu l'épée lumineuse. Il lui dit qu'il n'en parle plus, car il sait que personne ne le croirait, et Jeanne pense que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire que c'était son devoir de s'assurer que les démons ne sortent pas du cimetière. Kai ressent toujours la même chose, et Jeanne sait que c'est pourquoi il restera dans l'agence de l'égide de l'humanité dans deux ans. Tous deux traversent ensuite la route, et Jeanne demande à Kai s'il peut prédire où ils seront tous les deux à l'avenir, et Kai a du mal à y penser. Jeanne essaie ensuite de lui demander quelque chose, mais Kai remarque que le monde autour de lui se déforme, et il appelle Jeanne, mais elle lui répond normalement, et il se rend compte qu'il est le seul à voir cela. Il panique en voyant ce qui se passe, et il remarque quelque chose ressemblant à un trou noir aspirant le monde entier sauf lui. Il entend une voix dire que le monde est en train d'être réécrit, et il se retrouve ensuite dans une version détruite de la ville où il se trouvait. Il est confus par tout cela, et il tombe sur un démon. Celui-ci l'attaque avec de la magie, mais il bloque l'attaque avec son étui d'armes, et le démon essaie de l'attaquer à nouveau. Il parvient à mettre la main sur son épée pistolet avant cela, et il utilise quelques balles pour contrer l'attaque du démon. Il explique que ce sont des balles elfiques modifiées créées à l'aide de magie elfique, et le démon l'attaque ensuite avec un sort de feu, mais il esquive et attaque le démon avec une autre balle à courte portée, ce qui l'élimine. Il explique qu'il s'agissait d'une balle de Drake modifiée produisant un souffle de bête mythique, et il pense que c'était la première fois qu'il combattait un démon. Il est content d'avoir pu bouger comme il le fait lors de ses entraînements, et il pense qu'il pourra combattre les démons sans problème. Un autre démon arrive alors, et il n'en revient pas qu'un humain ait vaincu un démon. Kai remarque que celui-ci parle assez bien la langue humaine, et le démon l'informe qu'il est plus efficace de donner des ordres à leurs esclaves en utilisant leur propre langue. Kai est confus en entendant cela, et le démon essaie de l'attaquer, mais avant qu'il ne le fasse, Saki utilise une bombe éclair, et elle et Asheran s'enfuient après avoir mis Kai dans leur voiture. Saki rapporte cela à ses supérieurs, et elle demande à Kai d'où il vient. Il est surpris de la voir, et elle remarque qu'il connaît son nom. Elle ne se souvient pas de lui du tout, et il essaie de raviver sa mémoire, mais cela ne fonctionne pas. Il remarque ensuite qu'Asheran est également là, et lui non plus ne se souvient pas de lui. Il se demande si Kai est encore ébranlé par l'attaque du démon, et Kai est dévasté que ses amis ne se souviennent plus de lui. Il leur dit qu'ils étaient dans la même unité de l'agence de l'égide de l'humanité, et ils se demandent ce que c'est. Il lui informe qu'ils sont des soldats de la résistance, et ils sont surpris de découvrir qu'il n'en a jamais entendu parler. Saki explique qu'ils font partie de l'armée rebelle humaine, et Kai n'a aucune idée de ce qui se passe ici. Il leur demande de lui en dire plus sur ce monde, et Saki explique qu'il y a eu une grande guerre des cinq races il y a 30 ans, et que l'humanité a perdu cette guerre. Les villes du monde entier ont été prises par les autres quatre races, et les humains survivent à peine en courant et en se cachant. Kai demande si cette ville détruite est la ville de Vishal, et ils sont heureux de voir qu'il connaît au moins le nom de la ville. Il continue ensuite à pied, et Hachan lui dit qu'en ce moment, les quatre races se battent pour les territoires des autres, et que la fédération d'Urza a été prise par les démons, alors tout ce qu'ils ont pu faire, c'est abandonner leur ville et fuir. Il montre ensuite à Kai une ville souterraine appelée Néo-Vishal, et ils expliquent qu'ils ont remodelé l'espace souterrain qui était encore intact. Ici, ils protègent les humains et continuent de combattre les quatre autres races en tant que résistance. Kai se demande pourquoi l'humanité a perdu la guerre en premier lieu, et Saki et Hachan pensent que cela devrait être évident puisque les autres races sont beaucoup plus puissantes qu'eux. Chaque race a également un chef qu'ils appellent héros, et Kai leur demande s'ils connaissent Sid le prophète. Ils ne connaissent personne de ce nom, et Kai leur dit qu'il est censé y avoir un héros humain qui a vaincu les quatre autres héros, et Hachan lui dit qu'il ne vivrait pas comme ça si quelqu'un comme ça existait. Il remarque ensuite que le corps principal est arrivé, et Kai se demande ce que c'est. Hachan explique qu'il y a de nombreuses villes humaines comme celle-ci, et que la garnison de la Résistance dans chacune d'elles est supervisée par le corps principal. Le commandant de la Résistance est un sauveur des habitants de la Fédération d'Urza, et Kai remarque que c'est Jeanne, et qu'elle est un homme dans ce monde. Tous deux rapportent à Jeanne, et ils se renseignent sur Kai, et ils lui disent qu'il est quelqu'un qu'ils ont sécurisé à la surface, et que ses souvenirs sont un peu flots en ce moment. Kai est surpris de voir Jeanne, et encore plus surpris de découvrir qu'elle est un homme ici, et Jeanne essaie de partir, mais il l'arrête et lui parle de lui-même, et du fait qu'ils faisaient du shopping ensemble il y a quelques instants, mais il n'a aucune idée de ce dont parle Kai. Kai est dévasté qu'ils ne se souviennent pas de lui, et Jeanne essaie de partir, mais Kai lui demande pourquoi il est habillé comme ça alors qu'il est censé être une fille. Cela surprend un peu Jeanne, et Kai s'approche d'elle en disant que c'était son rêve de surpasser son père en tant que fille, mais Fahal un du corps principal l'arrête. Jeanne et les autres s'en vont ensuite, et Saki et Asheron disent à Kai qu'il devrait se reposer aujourd'hui, car il semble ne pas se sentir bien. La nuit, nous voyons Kai faire des recherches sur ce monde, et il remarque qu'il est similaire à son dernier monde, mais qu'il n'y a aucune trace de lui ou de Cid le prophète. Il se demande s'il s'agit d'un monde qui a perdu la guerre parce que Cid n'existait pas, mais il remarque que les cimetières existent toujours dans ce monde. Le lendemain matin, il demande à Saki et Asheron s'ils connaissent les cimetières, mais ils lui disent qu'ils n'en ont jamais entendu parler, et Kai demande à Asheron de lui prêter sa voiture, et Asheron lui donne les clés. Saki se demande ce qu'il fait, et il dit qu'il l'a fait instinctivement. Ensuite, il conduit jusqu'au cimetière, et en chemin, il remarque que les démons surveillent de près les zones urbaines. Il arrive au cimetière et remarque que le seau est ouvert. Il entre en pensant que l'épée brillante de Cid pourrait être là, et il remarque que l'épée est vraiment là. En voyant cela, il se rend compte que les légendes étaient vraies, et il tire l'épée. Il entend ensuite une voix lui dire de ne pas abandonner cette épée appelée le détenteur de code, car c'est aussi la clé de coordination du monde. Une porte s'ouvre alors en plein air, et Kai entre à l'intérieur. Il se retrouve dans un endroit semblable au paradis, et il se demande où il est. Il remarque une sorte d'hôtel devant lui, et il s'approche de celui-ci. Sur l'hôtel, il trouve une fille enchaînée, et en la voyant, il tire son épée, mais il n'est pas sûr qu'elle soit un ange ou un démon, car elle a les caractéristiques des deux. La fille lui demande de la libérer en pleurant, et il est surpris qu'elle demande de l'aide à un humain, car selon l'histoire qu'il connaît, les humains et les autres races sont enfermés dans une guerre, et il se demande ce qui se passe ici. Elle se présente comme Rin et lui demande qui il est, mais avant qu'il ne puisse se présenter, elle s'évanouit. Il espère qu'elle n'est pas un démon et qu'il devrait savoir qu'il vaut mieux ne pas libérer un être scellé, mais il essaie quand même de la libérer en utilisant son pistolet épée, espérant qu'elle ne l'attaquera pas. Cependant, ses attaques n'ont aucun effet sur les chaînes qu'il allie. Il tire également sur les chaînes, mais cela ne fonctionne pas non plus, et il pense à utiliser le détenteur de code. Dès qu'il dit ce nom, son pistolet épée se transforme en épée de lumière, et il l'utilise pour couper les chaînes. Rin est libérée après cela, et Kai la rattrape. Elle saute de ses bras dès qu'elle se réveille et crie à quelqu'un nommé Vanessa de sortir en lui disant qu'elle ne lui a pas encore perdu. Elle déclare également qu'elle ne peut pas l'arrêter en envoyant ce démon faible, et Kai essaie d'expliquer qu'il n'est pas un démon, mais elle est un peu trop enthousiaste pour l'écouter et l'attaque avec de la magie. Il esquive, et elle l'attaque à nouveau, et il coupe l'attaque avec son épée de lumière. Cela la surprend suffisamment pour arrêter d'attaquer, et elle se demande comment un démon de bas étage peut faire cela. Il lui explique qu'il est humain, pas un démon, et elle le croit lorsqu'elle remarque qu'il n'a ni elle ni que. Il lui dit qu'il l'a aidé simplement parce qu'elle le lui a demandé et il lui explique qu'il n'est pas son ennemi. Elle s'excuse alors auprès de lui et mentionne qu'elle n'a pas pu s'empêcher de l'attaquer car elle a une rancune contre les démons. Cela fait réaliser à Kai qu'elle n'est pas un démon, et il lui demande de quelle race elle est. Ce n'est pas un sujet agréable pour elle, et elle le remercie de l'avoir sauvé, mais elle lui demande de s'abstenir de poser des questions sur sa race. Kai accepte, et elle est heureuse qu'il comprenne. Il lui demande ensuite si elle sait où il se trouve, mais elle n'en a aucune idée, et elle explique que la dernière chose dont elle se souvient est qu'elle se battait avec Vanessa, et avant qu'elle ne le sache, elle était emprisonnée ici. Kai réalise qu'elle parle de l'impératrice noire Vanessa, le héros des démons, et il ne peut pas croire qu'elle ait affronté ce monstre seul. Il se demande si elle est vraiment aussi forte, et elle lui dit qu'elle est assez forte pour anéantir toute une armée de démons. Elle déclare qu'il est également incroyable, car il a réussi à annuler sa magie, et Kai lui dit que c'est probablement grâce à l'épée qu'il tient. Il remarque ensuite une sorte de main se déformer derrière Rin, et elle se met en garde en la voyant. Un être étrange sort alors de la porte de distorsion, et elle déclare que l'entité de singularité du destin s'est éveillée et que le niveau de menace pour le nouveau monde a été déterminé comme étant le pire. Elle essaie de commencer la suppression de quelque chose appelé le bouclier des risées et attaque Rin, mais celle-ci esquive. Kai et Rin remarquent que le monstre est trop puissant, et Kai suggère de fuir. Le monstre essaie de les attaquer alors qu'il tente de fuir, et il parvient à capturer Rin. Il essaie de la détruire, et Kai n'est pas sûr de devoir l'aider ou non. Il ne peut pas la voir souffrir, alors il décide de l'aider, et il utilise l'épée de lumière pour libérer Rin une fois de plus. En voyant l'épée interdite, le monstre se demande pourquoi elle est ici, et Kai l'utilise pour créer un porte-ailleur de cette dimension et revenir au cimetière. Il remarque alors que son épée de lumière s'est transformée en pistolet épais, et Rin le serre dans ses bras. Elle pleure en lui disant qu'elle avait peur, et il la console. Elle trouve que son corps est chaud, et il lui demande si elle connaît quelqu'un dans ce monde. Elle répond que non, et c'est la première fois que quelqu'un fait quelque chose comme ça pour elle. Elle explique que les célestes, les esprits et les bêtes mythiques lui ont dit qu'elle n'était pas l'une des leurs, et les démons étaient les plus cruels de tous en la traitant d'abomination repoussante. Elle explique que c'est pour cette raison qu'elle s'est battue avec Vanessa, et il lui dit qu'il est comme elle. Il mentionne que personne ne se souvient de lui dans ce monde, et il se sent comme s'il était tout seul. L'histoire dont il se souvient est celle où les humains ont gagné la grande guerre des cinq races, mais dans ce monde, les démons occupent les villes humaines. Rin est surprise d'entendre cela, car elle n'a jamais entendu parler de quelque chose comme ça, et elle se souvient qu'avant de se battre avec Vanessa, les humains commençaient à gagner. Les démons faisaient des histoires à propos du héros humain, et Kai est surpris de voir qu'elle connaissait Cyd. Il lui demande frénétiquement, mais elle ne connaît pas le héros par son nom. Il se calme alors et est heureux que quelqu'un dans ce monde connaisse la même histoire que lui. Il lui dit qu'elle est comme lui, et Rin est heureuse de l'entendre, car toute sa vie, elle a été traitée comme une paria par les autres races parce qu'elle est totalement différente de toutes. Il sort ensuite du cimetière, et Rin lui demande ce qu'il va faire maintenant, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle s'effondre. Elle ne peut pas marcher seule, alors il la soutient en pensant que cela doit être dû à l'attaque précédente. Il lui demande ensuite si elle aimerait retourner à la ville souterraine avec lui, mais elle ne veut pas aller dans une ville humaine car elle ne peut pas faire confiance aux humains. Il lui rappelle qu'il est aussi humain, et elle répond qu'il est différent puisqu'il l'a sauvé. Il lui dit de visiter la ville au moins, et elle peut partir si elle ne l'aime pas. Elle accepte, et la scène coupe Akai allongée sur son lit dans la ville. Il pense qu'il est épuisé, et il se souvient que sur le chemin de la ville, Rin avait peur de monter en voiture, donc ils ont frôlé la mort à quelques reprises. Il pense que c'est bien qu'elle puisse cacher ses ailes, mais elle se faisait toujours remarquer lorsqu'ils sont entrés dans la ville, et elle a même essayé d'utiliser la magie au milieu de celle-ci. Il pense qu'il est naturel pour elle d'être méfiante puisqu'elle est entourée de personnes inconnues, et on voit qu'elle se baigne en ce moment. Il pense ensuite à la manière dont son épée de lumière s'est transformée en pistolet épais, et il essaie de vérifier s'il peut transformer son pistolet épais à nouveau, mais avant qu'il ne puisse, Rin sort à moitié nue et lui dit que l'eau ne s'arrête pas dans le bain. Kai ne peut pas la regarder directement et prend soin de la douche qui coule. Rin s'habille ensuite et dit à Kai que les humains sont injustes. Elle est jalouse qu'ils puissent se baigner dans de l'eau chaude et dormir sur un lit moelleux, et elle explique qu'elle se baignait dans de l'eau froide des lacs et utilisait des sols durs comme lit. Kai est heureux qu'elle apprécie, et elle est triste que la ville humaine au-dessus du sol soit en ruine. Elle réalise que les démons occupent vraiment les villes, et Kai mentionne qu'après l'avoir rencontré, il est sûr que c'est un monde où les résultats de la Grande Guerre sont inversés. Il explique que cela peut être considéré comme une histoire alternative, et Rin réalise qu'ils doivent simplement sortir de ce monde et s'échapper vers celui d'où ils viennent. Kai espère qu'il y a un moyen pour eux de revenir à leur monde d'origine, puis ils dorment. Après un certain temps, Rin réveille Kai en lui disant qu'elle peut sentir des démons se rapprocher de la ville, et la ville est attaquée par les démons. Une annonce demande aux habitants de se réfugier, et Kai sort pour jeter un coup d'œil. Il ne peut pas croire que les humains aient été poussés aussi loin, et puisqu'il n'y a personne pour les sauver, il décide de prendre ce rôle, car c'est lui qui a l'épée de Cid en ce moment. On voit ensuite Saki et Asheron combattre les démons avec des armes à feu, et Asheron demande à Saki de récupérer la mitrailleuse, mais un démon essaie de l'empêcher de partir. Avant qu'il ne puisse l'attaquer, Kai le fait tomber et dit à Saki d'utiliser de l'eau sur les démons volants. Il explique que leurs corps de pierre peuvent absorber l'eau, ce qui les rend trop lourds pour voler. Un autre démon essaie alors de transformer Asheron en pierre, mais Kai tire sur le démon, et les deux démons essaient de l'attaquer en même temps, mais il en abat un en utilisant des arts martiaux, et Rin s'occupe de l'autre. Il dit ensuite à Rin qu'elle est vraiment assez forte pour affronter Vanessa, et elle répond qu'elle va l'aider s'il veut se battre. Saki et Asheron demandent ensuite à Kai à propos des balles étranges qu'il a utilisées et de ses arts martiaux inhabituels, et il leur informe qu'il vient d'un monde où les humains ont remporté la grande guerre des cinq races. Ils mentionnent que la balle et ses compétences en arts martiaux viennent de ce monde, et ils ont du mal à le croire. Ils reçoivent ensuite un rapport de l'équipe de surveillance au sol selon lequel deux démons éclaireurs se sont échappés, et Asheron réalise que les démons vont maintenant découvrir l'emplacement de leur ville, et plus d'entre eux attaqueront la prochaine fois. Il déclare qu'il devrait signaler cela au quartier général, et Saki demande à Kai de venir au QG avec eux, et il se demande si c'est bien pour lui d'y aller. Saki lui dit qu'il sera le bienvenu là-bas, puis est-ce qu'il est fort, et il se dirige vers le quartier général. En chemin, Kai découvre que le quartier général de l'armée rebelle est situé dans l'ancienne capitale royale, et il est surpris car la capitale est censée être en ruine. Asheron explique que c'est pour cette raison que c'est le meilleur endroit pour se cacher, et c'est le père de Jeanne qui a suggéré de faire de cette ville leur QG. Kai se demande comment va le père de Jeanne, et Saki explique qu'il a pris sa retraite il y a deux ans après avoir subi une blessure. La scène coupe ensuite à eux au quartier général, et Kai se présente, ainsi que Rhin, à tout le monde. Jeanne leur demande ce qui s'est passé, et Kai leur raconte tout. Les dirigeants n'arrivent pas à croire que Kai vient d'un autre monde où l'humanité a remporté la guerre, et Jeanne se souvient que l'autre jour, il lui a parlé familièrement, et elle se demande quel genre de relation ils avaient dans cette histoire alternative dont il parle. Il lui dit qu'ils étaient collègues et amis d'enfance, et il lui disait toujours qu'il voulait être comme Ogégère. Jeanne est surprise de voir qu'il connaît ses noms, et il met fin à la réunion pour l'instant. La scène coupe ensuite à Kai et Rhin dans une chambre au QG, et Fahala arrive. Elle leur dit que Jeanne aimerait leur parler dans sa chambre, et ils la suivent. En chemin, elle mentionne qu'elle a entendu de Saki qu'il leur a parlé de la faiblesse des gargouilles, et elle se demande si cela fait partie de ses connaissances de son ancien monde. Ils se demandent si cela signifie qu'elle croit à son histoire, et elle n'est pas sûre de croire en lui, mais elle prévoit d'utiliser ses connaissances et ses compétences au maximum. Ils entrent ensuite dans la chambre de Jeanne, et Kai remarque qu'elle est habillée comme une fille. Ils réalisent qu'elle prétendait être un homme plus tôt, et elle mentionne que seul Fahala et quelques vétérans dirigeants savent qu'elle est une fille. Kai se demande si cela signifie qu'elle le croit, et elle mentionne qu'elle a été surprise lorsqu'elle a découvert qu'il connaissait les surnoms de son père et de son grand-père, mais cela ne signifie pas qu'elle croit tout ce qu'il a dit. Cependant, ses connaissances et ses compétences en combat valent la peine d'être mise à profit, et c'est pourquoi elle a besoin de son aide. Il lui demande ce qu'elle compte faire, et elle explique qu'ils vont coordonner avec les cinq autres villes humaines pour repousser les démons qui ont essayé d'envahir Néo-Vichal. S'ils réussissent, ils n'auront pas à abandonner cette ville, et elle lui dit qu'elle lui offrira des récompenses pour sa coopération. Rin déclare que cela ne va rien changer, et elle explique qu'ils pourraient être capables de riposter, mais cela va simplement attirer des démons plus puissants vers eux. Elle mentionne également qu'un démon de haut rang peut anéantir toute la ville avec une seule explosion, et Jeanne le sait, mais elle pense qu'ils n'ont pas d'autre choix. Kai suggère alors qu'il devrait attaquer la capitale royale et viser à tuer Vanessa. Jeanne est surprise d'entendre cela, et elle mentionne que Vanessa est un monstre qui a anéanti les forces de défense de la capitale et occupé le palais du gouvernement à elle seule il y a 30 ans. Kai pense que l'épée de lumière est la seule chose qui fonctionnera contre ce monstre, et il informe Jeanne que lui et Rin seront les seuls à combattre Vanessa. Il explique que dans son histoire, il y avait un homme nommé Cid qui a vaincu Vanessa seule, et il fera de son mieux pour faire de même. Fa'alain se demande pourquoi il fait cela, et Kai lui dit qu'elle a raison de penser qu'il n'y a pas besoin qu'il risque sa vie pour ce monde car il vient d'un autre, mais il ne peut pas abandonner Saki, Hachran ou Jeanne Car s'il le fait, il ne pourra pas les affronter une fois de retour. Il explique ensuite son plan, et il mentionne que les démons surveillent plus les autres trois races, donc la plupart de leurs forces sont déployées à la frontière. La capitale n'a qu'environ 10% des démons totaux, et quand ils combattront Vanessa, il aimerait que l'armée rebelle occupe les autres démons. Jeanne déclare qu'il pourrait être capable de tenir les démons pendant quelques heures, mais leurs troupes seront tuées avant d'atteindre le palais du gouvernement. Fa'alain révèle qu'elle connaît une ligne de train souterraine dans la ville, et les démons ne devraient pas en être conscients. Jeanne est surprise qu'elle ne le savait pas, et Fa'alain explique que cette stratégie a été élaborée par son père il y a 15 ans, mais il n'avait pas les moyens de vaincre Vanessa à ce moment-là. Jeanne ne peut pas croire que son père ne lui ait jamais parlé de cela, et Kai lui explique qu'il ne devait pas vouloir qu'elle l'accompagne dans cette mission, car aucun père ne veut mettre sa fille en danger. Fa'alain est d'accord avec lui et s'excuse de ne pas avoir dit cela à Jeanne. Jeanne déclare alors qu'il devrait tenir une réunion stratégique immédiatement, et elle mentionne qu'ils vont reprendre la fédération d'Ursa. Merci d'avoir regardé mon résumé. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour obtenir les dernières mises à jour des résumés d'Anime.